salut tout le monde les gars on se retrouve pour un nouveau guide de formation c'est déjà le quatrième cette saison on a vu ensemble le 4 4 2 le 4 2 3 1 4 3 3 4 cette semaine on va passer à avoir vu le 4 5 1 c'est un dispositif quand même fort à la mode aussi sur fc25 qui fonctionne assez bien moi pour moi personnellement j'adore le 4 4 2 mais c'est pas pour autant que je teste pas les autres dispositifs je les ai tous testés d'ailleurs c'est pour ça que j'ai sorti mon guide de formation qui est disponible sur amazon vous pouvez retrouver le lien dans la description si besoin dedans il ya rôle objectif et tout pour les 29 formations déjà donc si vous voulez prendre de l'avance par rapport aux vidéos n'hésitez pas à aller voir ce livre là il peut être assez intéressant pour vous aider à maximiser votre équipe comme d'habitude dans cette vidéo va voir les rôles les objectifs la tactique pour ce 4 5 1 et en fin de vidéo verra quels joueurs ont les rôles plus ou plus plus pour maximiser ce dispositif au niveau de la tactique perso ben évidemment 5 4 5 1 comme on l'a dit style de construction moi ici j'ai mis passe courte car avec ce dispositif là j'ai envie de combiner c'est vrai que souvent je vois en équilibré mais avec ce dispositif là en équilibré je ne sais pas je trouvais que c'était un peu compliqué des fois les jours étaient mal placés c'est qu'en passe courte ils vont toujours venir demander des ballons des des combinaisons on va pouvoir plus facilement trouver des une deux prendre appui redemander ou autre tandis qu'en équilibré ou le défaut avoir des appels en profondeur et je vais pas forcément les avoir en contre attaque ben le bloc va être un peu désorganisé donc en passe courte vraiment c'est là que le bloc se positionne le mieux qu'on a le plus de solutions pour être dangereux face à l'adversaire et c'est un dispositif aussi où je trouve qu'il est plus intéressant et pressé au l'adversaire que de l'attendre c'est pour ça que j'ai mis 70 pour la ligne défensive simplement on a beaucoup de joueurs assez haut ça permet de récupérer vite le ballon et puis après ça peut à nous de de le contrôler et de gérer le match mais plus vite on récupère moins vite l'adversaire est dangereux au niveau des rôles évidemment comme sous le gardien vous pouvez laisser garder à garder à libéraux c'est un peu à vous de voir moi honnêtement pour le moment je joue beaucoup gardien garder à libéraux c'est bien aussi mais voilà en fait ça peut à vous si vous prenez beaucoup de ballons en profondeur pourquoi pas jouer garder à libéraux mais si vous en prenez pas trop garder à su largement c'est pour ça que moi je joue gardien sur les côtés ils ont tous les deux les mêmes rôles ces gardiens défenseurs latéral offensif pardon essayez d'avoir quand même un jour quel rôle plus défenseur latéral offensif il y en a beaucoup donc c'est quand même assez simple d'en avoir et ça permettra qu'ils soient quand même un petit peu plus performant à ce poste donc défenseur latéral offensif et équilibré on n'oublie pas après les deux défenseurs vous pouvez jouer défenseur relayeur pour un des deux ou défenseur moi ici personnellement je vais de meilleurs résultats je me sentais plus à l'aise sur le terrain avec deux joueurs en défenseur c'est pour ça que j'ai laissé défenseur pour les deux défenseurs défendre simplement si vous avez des rôles plus c'est encore mieux évidemment comme pour hacker ici mais que vardiole par exemple vu que la bombe playstyle défenseur tout simplement ça fonctionne quand même bien c'est pour ça que je les gardais que j'ai pas voué avec un autre le mg le md milieu latéral c'est pas toujours évident d'en trouver c'est pour ça que moi j'ai sterling d'un côté qui a le rôle plus donc c'est quand même bien et de l'autre côté j'ai sac à qui ne l'a pas mais ça va quand même il est quand même pas forcément nul à ce poste donc ça va quand même c'est un petit peu compliqué de trouver des milieux latéraux enfin qui ont le poste milieu latéral ça ne soit pas rempli la gauche mais là pas à droite donc ça peut être vite compliqué moi aussi ces deux jours qui me conviennent qui font le job à ce poste là donc c'est pour ça que je les ai laissés donc milieu latéral équilibré pour le mg et le md le mc ici ben il faut quand même un petit rock défensif donc un joueur qui a le rôle plus milieu défensif défense comme ça va vraiment être la sentinelle devant la défense assez important vous voyez même en 4 5 fin avec le ballon a quand même notre milieu et notre défense en latéral qui sont fort pro donc ça permet des dédoublements ça permet de couvrir l'un à l'autre et on reste quand même sensiblement dans un 4 5 ans pour les deux milieux offensifs ils n'ont pas le même rôle neuf et demi n'est pas forcément facile d'en trouver moi j'ai abedi pelé vu que c'est un héros baille donne le collectif à il a directement son collectif complet c'est pour ça que j'ai pu le mettre mais un qui joue en neuf et demi attaquer donc lui va vraiment être assez haut vrai un peu plus haut et l'autre avec ballon il va être un peu plus bas pour aider leurs mains et ça c'est notre meneur de jeu bruno fernandez ici les rôles plus 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 donc c'est merveilleux mais rôle plus ça suffit quand même donc et regarder un petit peu qui vous avez votre équipe qui peut remplir les rentrer dans ce poste son verra en fin de vidéo quels joueurs ont quel rôle est en attaque moi j'aime bien ici un jour qui joue en pivot mais il a très très peu avec des stats assez intéressante où ils sont fort lents donc malheureusement j'ai pris un jour qui est performant font tester plusieurs acquis quand même performant en tant que pivot et malheureusement qui n'a pas le rôle plus un petit bémol mais ça passe quand même très très bien sinon vous aurez pas sorti cette vidéo maintenant il nous reste à voir justement qu'elle voit à quel rôle comme toujours ben on l'a dit on va voir les rôles pour les différents joueurs ici on va commencer avec les défenseurs latéral gauche et droit qui ont le poste de défenseurs latéral offensif évidemment il y en a beaucoup même emmanuel petit là s'il joue défenseur latéral gauche il ya beaucoup d'euros beaucoup de jours qui coûtent assez cher également mais on va vous garder cinq six matchs et ben j'en même pas faire l'anmen dit pardon lucas randes riz james alphonso davis clinton mata masraoui balde on va voir quand même les cinq quatre cinq premières peintes ensemble pour voir vraiment pas mal le joueur car il ya même des joueurs avec des petites notes qui peuvent être assez intéressante à ce poste là comme la zary par exemple pour une série à si vous commencez donc voilà il ya cinq premières pages de défenseurs latéral offensif gauche et défenseurs latéral offensif droit thierry coréa thésée le joueur de monaco également ici je vous montre simplement les joueurs qui ont le rôle plus défenseur sa roule assez classique et il y en a beaucoup à part peut-être les latéraux comme guardiol qui rejoue dans l'axe mais majoritairement quasiment tous les défenseurs centraux ont au moins le rôle plus défenseur central donc on n'hésite pas à regarder quand même pour vérifier au moins un des deux ce serait bien après si les performants malgré ça tant mieux comme guardiol mais sinon c'est toujours mieux quand même de l'avoir un minima on va dire ça comme ça là je vous montre tous les des milliers pardon les milieux centraux donc mc qui ont le rôle milieu défensif regardé par camavinga il l'a en tant que mc mais il a pas en tant que mdc donc faut être très très vigilant à ce niveau là c'est vraiment un petit point d'attention donc à camavinga évidemment comme vous l'aï dit l'herma que moi j'utilise dans les notes plus ou moins haute après on descend vite à des notes plus basse donc c'est quand même d'avoir un joueur a presque un top top milieu de terrain ça peut encore passer avec des belles stats mais sinon c'est quand même d'être vigilant d'en avoir un mois en l'occurrence vu que je vous l'herma qui est pas un super milieu vaut mieux avoir quand même une note assez importante enfin voilà un jour qu'à l'euro le plus ou sinon camavinga excessivement le boulot je fais quand même beaucoup aussi également avant de d'avoir trois mini avant d'un tout simplement pour la petite anecdote ici je vous montre tous les joueurs qui ont les rôles plus de milieu latéral en mg et md voyez on a quand même certains par obsah maximal à je pense pas qu'ils l'avaient mais il a effectivement ramirez rodman qui est très très forte mine de rien son choix comme vous l'aï dit ça c'est à gauche à droite il n'a pas par exemple attention marco fluorente sterling sa sancho on l'a dit golovin quoi si aussi ça maximum on l'a vu également greenwood là aussi donc attention matthews nunez il n'a vraiment pas mal vraiment à vous de voir regarder en ce fois tu aussi peut jouer quand ils vous aimez et il a le rôle plus milieu latéral donc ça peut être intéressant à machiste également vraiment il ya vraiment moyen de se faire plaisir comme ça ici ça passe un peu plus délicat c'est en mc 9 et demi donc il y en a un petit peu moins de souvent des milieux assez offensif comme music au alvarez pas vraiment milieu plus en attaquant mais peut quand même voir mc ne fait demi bellingham rival d'eau poutelas averses à bd pelé caca lit mann voyez comme cole palmer ça peut vraiment être intéressant puisqu'il a un décès qui vaut pas très cher il est quand même assez fort neymar tvs au demain il ya de très très bons noms pour ce rôle même elle je pensais pas forcément qu'elle l'aurait mais elle peut jouer à ce poste là xavi simons et concours rafa malcolm même une d'affaires c'est pas vraiment qu'il aurait pu jouer à ce poste là non plus mertens donc quand même il ya quand même beaucoup de joueurs qui peuvent avoir qu'ils peuvent jouer à ce poste le poste de meneur de jeu en tant que m oc donc pour le deuxième comme bruno fernandez dans ma vidéo et si je vous montre un petit peu il y en a plein également haut de guerre tweets de brun mc mannaman brandt ouzman d'embellé lavel mérigno modric locelso à musique l'offre tout chic dame c'est gabrie vallega honnêtement il ya beaucoup plus que je ne le pensais surtout certains noms que je ne pensais pas forcément capable de jouer à ce poste là donc on a vu pas mal ensemble j'espère que la vidéo vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un like et vous abonner vous aimez le code de la tactique de la description également donc si vous en avez besoin elle est disponible et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde